Bonjour, je suis Anne Aniva sur Avelry Instagram YouTube et ceci est le 41e épisode de mon podcast Infils qui traînent. On est lundi 6 mai, il est 6h et je filme. En fait, le canal est fini, Lise est au softball, Marc est en train de regarder la télé en bas ou de jouer, je ne sais pas. Et Stéphane ira chercher Lise, donc j'ai quasiment plus d'une heure pour pouvoir vous parler et ça me fait plutôt plaisir de le faire. J'avais prévu de filmer aujourd'hui, sauf que je voulais aussi finir quelque chose pour vous le montrer. Voilà, le temps étant ce qu'il est, pas élastique, je n'ai pas pu filmer avant. Je voulais vous remercier énormément pour les réponses lors de mon précédent épisode. Je vous avais demandé si les temps vous étaient utiles. Vu que toutes les personnes qui m'ont répondu m'ont répondu non, je vais arrêter. Et ça m'enlève un poids, je ne sais pas, est-ce que c'est ça ? Mais alors, je ne sais pas, vous devez peut-être entendre beaucoup de bruit, les clims sont en marche. Là, c'est la deuxième journée où on est à plus de 20 degrés, 25 degrés. Et la maison étant ce qu'il est, c'est-à-dire pas bien isolée, il fait chaud. On avait pensé pouvoir s'en passer parce que là, le reste de la semaine, normalement, les températures baissent. Ce n'est pas sûr. Normalement, elles baissent. Mais surtout, là, ce soir, il fait trop chaud. On ne pourrait pas dormir, en fait. Nous, dans notre chambre à hauteur, on ne pourrait pas dormir. Donc, j'ai mis la clim en place. Vous voyez peut-être ici, un petit truc noir qui n'était pas là avant, c'est l'imprimante. Avant, elle était en bas, dans le baisement, à côté de l'ordinateur de l'homme. Dès que je devais imprimer quelque chose, scanner quelque chose, c'est assez souvent avec le Cned, il fallait que je descende. L'ordinateur n'est plus tout jeune, il fait un vrai bruit d'avion en démarrage. Il fait froid. Enfin, voilà, ça fait que j'y allais. Je me rendais parfois les devoirs. Pas en retard parce qu'ils n'ont pas de trucs très précis. Mais voilà, je mettais un peu plus de temps à les rendre parce que c'était en bas. Là, je l'ai installé là. Comme ça, j'utilise avec mon portable et c'est plus simple. Voilà. Sur ce, on va commencer. Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer par la couture. C'est vrai qu'en général, je commence plutôt par le tricot. Là, ça serait la couture parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Je suis assez contente de ce que j'ai fait. Je crois que je vous avais dit la semaine dernière que ce dimanche-là, qui arrive, c'était la première combinaison de marque. Donc, lui a un code vestimentaire assez... Donc, on a acheté un pantalon noir, une chemise blanche. C'est le genre de truc qui ne m'amuse absolument pas à la couture, en fait. En plus, lui avait aussi envie d'une veste. Donc, voilà. On est à Target, on a acheté tout ce qu'il faut. Il a même la petite... Il a la cravate noire. Enfin, il est ravi. L'homme a tout ce qu'il lui faut. Et donc, c'était pour Lise et moi. Ça va se faire plaisir. Lise, j'avais regardé... dans mes livres japonais. Parce que, ça y est, elle est à l'âge où je vais pouvoir lui coudre des vêtements japonais adultes. Voilà. Je ne vous dis pas... Passe-moi au cœur de la maman. Ah ben, est-ce que c'est mieux dans celui-là ? Oui, c'est sûr. Et donc, j'ai regardé tout ce que j'avais. Je vais en avoir quatre. J'en ai quatre de livres japonais adultes. J'ai fait une présélection. Je lui ai montré. Je savais dans quel tissu je voulais lui faire. Un lin bleu. Et elle a retenu... Celle-là. Il est rebrodé dans... Ma petite garde-robe. Oui, il est traduit. C'en est un de... C'est un des derniers que j'ai acheté. Quand il commençait à être traduit, ça lui. Donc, je suis partie sur celle-là. Sauf que je voulais être sûre que ça lui aille. Donc, j'ai commencé à la coudre dans un tissu qui m'a resté de l'année dernière. Une cotonette blanche à poids bleu et rouge. Je l'avais utilisée pour ma robe de 4 juillet. Je crois que j'avais cousu le 4 juillet. Portée le 4 juillet au soir. Assez ample. J'ai pas mal porté l'année dernière. Et que je porterais aussi beaucoup. Et donc, voilà. Je l'ai cousue avec les manches. Voilà. Vraiment, là, j'ai suivi le patron. J'ai juste la jupe d'eau. Et coupée en deux. Parce que sinon, j'avais pas assez de tissu. Mais bon, voilà. Et ça fait une toile tout à fait portable. Mais qui tire un peu au niveau des manches. Voilà. Et elle se sent pas très très à l'aide au niveau des manches. Donc, je vais proposer pour la version définitive. D'enlever les manches. Et j'ai rajouté quelques millimètres à la pliure d'eau. Voilà. Pour que ça soit un peu plus large. Et surtout, surtout, surtout. La robe définitive devait avoir les broderies. Il a fallu aussi à côté chercher les broderies. Et c'est dans ce livre-là. Zaka a une broderie de Yumiko Egoshi. Je crois qu'il existe. Je suis même à peu près sûre qu'il existe en français. Celui-là, je l'ai acheté ici l'année dernière. Et donc, même chose. J'ai regardé un peu ce qu'il y avait. Et vu que je voulais faire une bande. Je voulais pas prendre un broderie qui était là. C'est une broderie avec du croquet. Je n'ai pas de croquet blanc. Je n'avais pas envie de broder avec du croquet. Quitte à broder, autant à broder. Mais donc, voilà. J'avais quand même cette idée de la bande. Et on a jeté notre dévolu sur ce motif. Elle a choisi dans mes côtois à broder. Grâce à Fabienne. Elle se reconnaîtra la couleur qu'elle voulait. Et donc, je me suis lancée. Alors, pour reporter le patron, le motif de broderie, j'ai utilisé du soluflex. C'est-à-dire, c'est une sorte de plastique. Transparente. Donc, qui permet de décalquer le motif. Qu'on place ensuite sur le tissu. On brode. Et une fois qu'on a fini de broder, on a juste à le mettre dans de... à faire tremper dans de l'eau. Alors, moi, j'ai mis de l'eau tiède. Mais c'est possible que dans l'eau froide, ça marche. Et ça se dissout. Alors, ce n'est pas quelque chose que j'utiliserai très souvent. À cause, entre autres, de toute la problématique des microplastiques. Mais j'avoue que là, pour cette fois, c'était franchement agréable. Comme je l'ai pas mal transporté. De faire comme ce que j'avais fait pour son costume breton. C'est-à-dire, faire avec de la craie décalquée, avec de la craie sur le tissu. Et puis après repasser. Ouais, en fait, j'avais pas envie de faire ça. Je suis allée au plus simple. Souci. Cette broderie se brode avec des... Comment dire ? Avec des fils assez gros. On prend en fait les 6, très facilement, les 6 cotons, voire 8. Enfin, vous savez, les cotons moulinets, ça s'effise en 6 brins. Je suis un peu... Aujourd'hui. Je vais essayer de ralentir, je suis désolée. Donc, le fil moulinets de DMC se divise en 6 brins. Moi, je sais qu'en général, je brode avec seulement 2 brins. Là, c'était 6, voire 8. Donc, en fait, j'ai fini un motif et les chevets qui étaient passés. Donc, ça, c'était vendredi. Je me suis dit, bon ben, samedi, j'essaye de voir s'ils en ont à Walmart. J'étais pas sûre qu'ils aient du DMC à Walmart. Sinon, lundi, ça sera direction Johan pour en acheter. Et heureusement, samedi matin, j'ai eu la bonne surprise déjà de voir qu'ils avaient du DMC et qu'ils avaient cette couleur-là. Donc, je suis repartie sur ma... sur la deuxième broderie que j'ai fini dimanche dans la matinée. Et donc, après, j'ai pu coudre... j'ai pu me mettre à coudre la robe. Sauf que, là encore, broderie d'ifil. Et donc, tout d'un coup, je me suis dit, ben, faudrait peut-être que je double au moins le haut. Et donc, en regardant rapidement dans mes tissus, ben, celui qui y allait le mieux, c'était un bout de soie grise que j'avais acheté il y a un moment déjà pour me faire une jupe, mais qui est en fait trop fine, qui est extrêmement vivante. et donc, pour la jupe, ça avait été une catastrophe quand j'avais voulu coudre le... la fermeture éclair. Et ben, c'est pas grave, j'ai utilisé... Voilà, c'est pour ça, ça va faire très très bien. Plus jamais ! Plus jamais ! Bon, il m'en reste encore un bout. J'ai utilisé qu'un panneau de la jupe. C'est normalement une jupe cercle à deux panneaux. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais alors... Pas tout de suite, hein. Pas tout de suite, parce que... Rien que pour la couper, c'était... Voilà, je me suis arrachée quelque chose. Enfin bon. Bref, j'ai cousu hier et aujourd'hui. Et cet après-midi, avant que l'hier, c'est un ayosopole. J'ai bu lui faire... Essayer. Et elle lui va parfaitement, elle est même... Ce qui est juste parfait, parce que ça veut dire qu'elle pourra la remettre l'été prochain. Et honnêtement... Alors, j'ai peur. Il n'y a pas énormément de travail. Mais alors, ça en jette. On ne va pas se mentir, ça en jette. Les broderies... Les broderies sur le côté, la soie grise qui rappelle un peu la couleur d'ailleurs. Surtout là. Mais en fait, là, c'est blanc. Quasiment blanc et cru. Mais cru, très clair. Et là, c'est gris. Donc voilà, elle en jette. Elle en jette énormément. Donc, je serai super contente qu'elle puisse la porter deux années de suite. Je ne pense pas qu'elle pourra la porter à l'école. Les épaules ne sont pas totalement recouvertes, malgré le petit volant. Oui, j'ai dit ça, qu'on avait décidé d'enlever les manches, mais de rajouter un petit volant. Donc, le volant était coupé. Les volants ont été coupés à vue de nez. Puis après, recoupés, parce que j'avais coupé la soie, mais la soie, elle a... Bref, elle n'était pas droite. Non, c'était un carnage. Donc, il y a les volants, ils ont failli passer par la fenêtre. Comme je couds dans le basement, il n'y a pas trop de risques qu'ils passent par la fenêtre. Mais voilà. Donc là, il s'est fini. Non, si, je n'ai pas tout à fait fini. Il faut encore que je couse l'ourlet. Alors, l'ourlet sera cousu à la machine. La seule chose que j'ai cousue à la main, c'est le rentrer à l'intérieur. Mais donc, elle en jette énormément et j'en suis très contente. Voilà. Donc ça, c'était pour Lise. Et puis, pour moi, alors je m'étais dit, je suis très bien. Voilà, elle me coûte quelque chose. Surtout que cet hiver, j'ai un peu pris du poids et donc mes robes estivales un peu habillées ne me vont moins. Voilà. On va dire ça comme ça. Et puis voilà. J'avoue aussi que j'avais envie de me coudre. Quelle robe était le problème ? Et puis, il y a quelques semaines, Lise devait faire... Enfin, Lise a dû pour l'anglais. Son cours d'anglais à l'école. Lire un texte non fictionnel et le présenter à l'école. Et donc, elle, elle avait choisi de lire Anne Franck, le journal d'Anne Franck. Et elle m'a dit, tiens, maman, si je m'habillais comme Anne Franck, qu'est-ce que je pourrais mettre ? Est-ce que non ? Non, c'était pas ça. Il faut que tu me fasses une robe pour que je... Oui, bien sûr, ma chérie. C'est dans deux jours, ta présentation. Parce que t'as mis tellement de temps à lire. T'as mis plus de temps que prévu à lire ton livre, à faire de préparer ta présentation. Donc là, tu me dis, dans trois jours, je n'ai pas le tissu, je vais dire, ça va être chaud. Ça va être chaud. On va plutôt regarder dans ton armoire ce que tu as. Voilà, un petit haut blanc, une petite jupe un peu plissée. Ça, ça fera l'affaire. Voilà. Ça fait l'affaire. Mais non, je suis repartie. j'ai quand même plongé le nez dans des patrons, des patrons vintage, des très vieux patrons que ma maman m'avait offert il y a un moment déjà. Et je suis tombée sur celui-là. Je pense que c'est un patron des années 30. Et je me suis dit, plutôt sympa. En plus, c'était un patron qui était entier. Il n'avait jamais été utilisé. Donc en fait, les patrons là, à l'époque, en tout cas, ceux-là, ils arrivent, ils étaient déjà découpés avec aucune indication dessus. Enfin, si, il y a tous les crans de montage, mais on ne sait pas si c'est le dos, si c'est le dos. Alors après, il y a à l'arrière un plan de coupe. Donc avec le plan de coupe et les découpes, on sait quel est le devant, quel est le dos, etc. Après, vous avez les explications et puis un schéma de montage. Voilà. Ce que je vous avais présenté quand je vous avais montré le peignoir que j'avais fait, c'est quand même assez succinct. Si vous en trouvez, des vieux patrons comme ça, c'est assez génial. Mais bon, voilà, il faut quand même s'y connaître un peu en couture, enfin avoir déjà cousu pour savoir comment ça monte. Il n'y a aucune explication ou définition, par exemple. Bref, je me suis dit que je vais le coudre, taille unique, donc toile obligatoire. Je ne vais pas monter là, je l'ai laissé en bas, je ne vais pas aller le chercher. J'ai pris un polyester que j'avais. Je l'avais acheté essentiellement pour faire des toiles, justement, en sachant que comme j'avais déjà cousu le peignoir de maman qui est dans la même taille, je me doutais déjà un peu des modifications à faire. J'ai vérifié avec mon tour de taille, enfin bon, voilà. J'ai légèrement augmenté. Je l'ai cousu, je l'ai essayé, alors je me suis dit quand même, il n'y a pas d'ouverture. Donc, je me suis embêtée sur ma toile à mettre une fermeture éclair pour m'apercevoir que la fermeture éclair était totalement inutile et que le bas de la robe ne m'allait pas du tout parce que c'est une robe, c'est le bas de la robe et très droit, c'est très joli, mais quand vous avez un ventre, un petit ventre, ça ne le fait pas. À part, si je voulais lancer des rumeurs sur une potentielle grossesse dans la paroisse, là, ça aurait été assez génial, mais ce n'était pas mon but. Donc, j'ai recoupé la jupe en la décalant pour qu'elle soit plus ample et donc qu'elle aille mieux à ma morphologie. Donc, j'avais cousu, ça tombait pas mal, j'en ai parlé un peu avec maman, il y avait un tout petit peu trop de matière juste sur le devant. Ça m'a permis de voir comment la monter, comment éventuellement la finir et donc, j'ai fait toute une petite... J'ai tout écrit, j'ai écrit, je vous montre ça, mes explications, voilà, comment, où rajouter quoi et comment le monter avec des finitions puisque ce que je trouvais très sympa, c'était les coutures. Vous voyez, les découpes, c'est assez sympa parce que... Attendez, on va peut-être par ici. Vous voyez, le devant est en trois morceaux et en fait, c'est un raglan. Donc, c'est assez sympa. Et je voulais... Je savais que j'allais utiliser le mitzi bleu que j'avais ramené de France l'été dernier et que donc, les découpes, elle n'est pas se voir du tout. Donc, il fallait du passe-poil. Et donc, il dit passe-poil, il vaut mieux que ça se voit et le monter de certaine façon. avoir fait cette toile m'a permis d'avoir quelque chose de... En fait, de coudre sans me poser de questions. La toile est portable, sauf que je n'ai aucune finition donc il faudrait que je mette du biais autour... Déjà, c'est légèrement grand ici. Il faudrait que je mette du biais à l'encolure. Il faudrait que je finisse les manches, que je fasse... Je ne sais pas si je la finirais vraiment. C'est... J'ai un gros doute. Et donc, voici ma robe. Et là, vous voyez, avec le passe-poil, on voit très bien les découpes. On voit très bien que le devant est en trois morceaux. On ne voit pas le raglan, mais c'était volontaire parce que là, sinon, ça allait faire des épaisseurs. Et puis voilà, je pensais que ça allait faire trop. Je n'ai pas encore fait les finitions. Il faut que je fasse des petits ourlets mouchoirs aux manches à la main, bien sûr, sinon ce n'est pas marrant. Aux manches et en bas. Je vais aller la mettre pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Et voilà. Et j'adore. Vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve que ça fait très sympa. Donc après coup, j'aurais pu poser un passe-poil au niveau de la ceinture. Sauf que je pense que ça aurait alourdi. Et d'autant plus que on voit qu'elle est portée avec une ceinture. Donc je me suis dit on va faire une ceinture. On va prendre un ruban et puis on va faire une ceinture. Et alors encore mieux, j'ai des boucles de ceinture. Des vieilles boucles de ceinture. Alors celle-là est bleue et une blanche en acre qui est superbe. Est-ce qu'on la voit ? Elle est taillie. Alors moi, j'aime beaucoup celle-là. Marc, c'est quand même pour lui que je me couille une belle je vais mettre que c'est quand même pour lui que je me couille une robe. Je vais présenter les deux. Il préfère celle-là. Il faut encore que je couse. Voilà. Et donc avec ça voilà ce que ça donne. Alors je vous avouerai que je suis quand même un peu partagé. C'est à cause du pour moi c'est à cause du tissu que j'ai utilisé pour la ceinture. J'ai utilisé une sorte de gros grain et entre le gros grain et la ceinture et la boucle de ceinture j'ai un peu l'impression que ça fait ceinture de sécurité dans la voiture. Voilà. Mais ceci dit je trouve que ça donne une jolie comment dire excusez-moi je ne trouve plus mes mots une une jolie une plus jolie silhouette que ça voilà donc il est possible que j'aille acheter du satin je pense que ça ça sera mieux que ça alors je l'ai faite venir à peu près sous les genoux parce que parce que c'est la c'est ce que j'aime bien comme longueur de jupe elle n'est pas très très ample mais me permet largement de marcher je pourrais même me danser avec voilà et je me dis que ben bon là je la porterai sûrement avec ceinture mais voyez vous voyez sans ça fait pas mal aussi oui alors je la remets par contre ça c'est un truc auquel j'aurais dû penser c'est que j'ai fini avec du passe-poil donc je n'aurais pas dû , rajouter les j'aurais dû enlever un peu de marge de couture ici sauf que là ça tombe vraiment parfaitement c'est un peu je disais que c'était un peu haut pour moi c'est à dire que ça tombe juste au niveau de la clavicule et il m'arrive parfois de pas supporter couronne-vous là aujourd'hui par exemple j'ai du mal donc j'espère que dimanche ça ira au moins au moins le temps de la messe et du repas et puis après auquel j'irai me changer pour avoir quelque chose de plus décolleté j'espère qu'il fera beau aussi sinon je vais avoir un peu froid voilà donc voilà niveau couture là une fois que les robes seront finies d'ici demain soir enfin mercredi pour celle de Lise ça sera fini demain ça c'est sûr mais si je lui fais un ourlet à la machine pour moi ça peut prendre un peu plus de temps mais c'est voilà me 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 dans la télé et puis pas réfléchir après 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 ça devrait être les tenues de Breton qui n'ont pas avancé du tout ils ont besoin d'un nouveau et moi j'ai rien voilà j'ai fait la toile de la coiffe mais il faut que je la refasse enfin bon le truc c'est que je suis pas sûre à 100% qu'on puisse la fêter donc je sais que voilà là c'est ma procrastination à fond la procrastination l'avantage c'est que il y a souvent enfin parfois des fois où c'est tellement que ben on apprend au dernier moment que ah ben non ça se fait pas et ben je me suis pas embêtée pour rien voilà la procrastination il y a de ça et là je suis en plein dedans ce qui fait que la semaine prochaine je vais faire que ça et je vais me haïr mais bon j'ai l'habitude je vais bientôt faire 39 ans que je marche comme ça non j'ai fait je n'ai pas fait que en broderie j'ai fait d'autres broderies j'ai fini la broderie Sachiko que je vous avais montré la dernière fois j'ai fini ce matin voilà je suis super content de loin elle la rend super bien alors moi bien sûr je la garde quand je la brod même quand je l'ai fini voilà j'avais j'ai le nez dessus donc voilà tous les et là en fait de loin ça rend super super bien là je suis trop content de près aussi ça rend bien style quand même il faut pas se loin normalement alors c'était un kit ils ont essayé de faire un coussin je ne fais pas un coussin on peut juste fermer il y a qu'on ne peut pas enlever le coussin pour nettoyer ça m'empête un peu donc ce que je pense c'est qu'elle finira en poche sur un sur un tote bag voilà enfin sur un sac et sur un sac voilà voilà donc maintenant la question c'est vais-je ressortir mes autres broderies parce que voilà j'ai toujours des périodes de broderie je pense pas voilà je ne pense pas et voilà pour tout ce qui est couture couture broderie tout ce qui est avec des aiguilles pointues avec un trou si on peut dire j'ai pas fait de raccommodage cette semaine je pense que voilà quand je m'en ferai de temps en temps que ce sont des un peu gros je pense que je vous en parle donc on passe au tricot j'ai pas avancé le crochet le petit loup est resté long j'en étais côté Marc n'en parle plus donc ben voilà quoi il faut qu'il m'en parle sinon procrastination je fais pas et puis oh ben t'en parler plus ou quoi je suis une mère indienne qu'est-ce que j'ai fait alors j'ai continué à avancer un peu le mystéricole de Marie-Amélie le le chalmy ristica j'ai c'est à dire que j'ai fini la deuxième la deuxième étape voilà voilà donc il en reste il y en a trois je me suis dit oui c'est une quinze mais ça sera fini non ça sera pas fini du tout je vous avouerai que heureusement que j'aime beaucoup beaucoup mes laines parce que je suis un peu déçue du résultat du chal il est sympa mais sans plus soyons honnêtes je l'avais vu au début je l'aurais pas tricoté voilà je pense qu'il y a des fois il faut savoir là j'aime beaucoup mes mes couleurs je pense qu'elles vont très bien rentrer dans le chal je pense que je porterai le chal parce que voilà parce que j'aime les laines parce que mais voilà je sais que ça va je vais m'y remettre c'est pas un problème mais là je laisse un peu de côté entre autres à cause de ça il est sympa c'est pas c'est juste que comment dire c'est vrai que la troisième quatrième enfin voilà là j'en suis à la grosso modo à la moitié et puis en fait ça va se répéter et il n'y a pas vraiment de quand on voit par exemple les chals de le mystéricole de cristal LK j'avais fait à l'automne dernier excusez-moi j'ai du mal quand même ce soir avec les l'art nouveau avec la brioche je l'avais trouvé très sympa parce que ben voilà les différentes parties ont quand même un truc à eux mais mais voilà et je pense le résultat sera quand même sympa je vous le montre pas il n'y a pas vraiment avancé quoi bref qu'est-ce que j'ai également avancé alors j'ai avancé l'ordinary love c'est à dire que j'ai fait j'en suis assaillée à 5 cm de corps bon ben voilà on se fait à 5 cm de corps donc il faut que j'arrive je crois à 32 même s'il y a des rayures là c'est vrai que en fait là j'ai un problème c'est qu'aucune de mes aucun de mes tricots ne me demande de réfléchir donc j'ai envie d'en commencer un autre ce qui est totalement invisible parce que celui que je voudrais commencer ne me demanderait pas plus de réfléchir bon c'est pas grave on va y arriver donc attendez là je suis à l'arrière voilà l'avant donc voilà la merrie qui va rentrer très très bien je le dis à chaque fois mais il va rentrer très 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 bien et alors par contre il y en a un qui est revenu oui 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 j'ai ressorti mon sugarbush j'ai ressorti mon sugarbush pour faire pour attaquer les manches si 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 vous ne rêvez pas j'ai oh ben j'ai bien du centimètre de manche moi j'ouvre parce qu'avec mon petit pochon à aiguille on ne voit pas grand chose voilà il faut dire que la semaine dernière j'ai fait deux tricotées je vais vous en parler j'ai fait deux tricotées et donc c'est vrai que c'est encore mieux les manches surtout avec ces petits anneaux marqueurs vous savez il y en a dix accrochés les uns aux autres et donc chaque fois que vous avancez vous avez vous avancez enfin à chaque fois que vous faites un en plus vous avancez et donc vous savez tout de suite là c'en est un tous les dix et donc voilà je n'ai pas à réfléchir je fais mes deux diminutions et puis je passe à l'autre donc c'est juste parfait et en fait ça prend beaucoup moins de place que l'ordinaire il a avec les deux avec les fils là avec les deux pelotes d'ailleurs la semaine dernière je n'ai pas fait deux tricotées j'en ai fait trois je vous en parle j'ai fait celui de Quincy normal j'ai fait celui de Kyokuk tout à fait normal mais celui de Kyokuk en fait il faut que je revienne un peu en arrière ça fait un sacré moment que j'ai envie d'apprendre à filer au roué avant de partir en France mais alors du genre un an avant donc il y a presque trois ans je m'étais acheté un un peu de laine et puis voilà j'avais essayé j'avais trouvé le truc sympa bon après surtout à l'époque on n'y avait pas grand chose sur internet j'ai pas eu l'opportunité de suivre un cours un petit quelque chose ou un atelier pour apprendre vraiment à faire donc même si je m'améliorais un peu voilà je ne sais jamais trop là j'ai encore essayé alors qu'on a un peu plus voilà je mixe un peu les méthodes et je ne suis pas 100% contente de ce que j'ai vu mais voilà je voulais essayer avec un roué et il y a à Kyokuk une teinturière indépendante qui propose des cours de filage et donc ça fait un moment que je sais qu'il y a une teinturière indépendante c'est à dire que je le sais dès que Stéphane m'a dit on pourrait partir à Kyokuk j'ai regardé Kyokuk les oh teinturière indépendante super intéressant là ça y est je l'ai enfin contacté donc ça fait presque un an et demi qu'on est ici voilà procrastination je vous l'avais dit ça va être le maître mot de cet épisode bref et là je l'ai enfin contacté d'autant que deux personnes avaient dit oui oui elle peut t'apprendre à faire à filer au roué donc ça y est la mardi je lui ai demandé je lui ai dit vous pourriez peut-être est-ce qu'on pourrait voir combien ça coûterait etc et donc vendredi elle est venue au tricoté à la bibliothèque de Kyokuk avec deux petits roulets électriques rouets électriques donc j'ai essayé avec le rouet électrique j'étais assez géniale j'ai trouvé ça mais relaxant mais bien je suis là mais c'est vrai que voilà je préférerais le rouet mécanique avec les pieds il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis il m'avait déjà dit voilà samedi il y a un tricoté à plus d'une heure de route on peut y aller voilà je y vais si vous voulez venir avec moi alors ouais en anglais c'est you c'est tu et vous et moi je sais que je le traduis clairement dans ma tête je dis tu ou vous dans ma tête c'est super clair ce qui fait qu'en français je vais le traduire comme ça et là je pense que je vais enfin voilà dans ma tête je commence avec elle je suis passée au tu parce que c'est quand même du vendredi puis samedi elle m'a emmenée elle m'a ramenée enfin voilà on a passé un moment puis on sait bien entendu mais quand elle m'a écrit c'est le vous ne me demandez pas alors elle fait oui oui ben voilà si tu veux venir et en fait elle a demandé il y avait des personnes qui sont venues avec leur rouet donc une qui même l'a amenée qui n'a pas pu assister au tricoté le tricoté a eu dans une salle à tenante à un hôpital cette personne a travaillé dans l'hôpital elle avait amené mon rouet pour que je puisse l'utiliser pour que je puisse le tester ce qui est adorable on ne se connait pas du tout enfin bon voilà j'ai trouvé ça génial et donc j'ai testé des rouets mécaniques c'est moins facile c'est sacrément moins facile que le rouet électrique on ne va pas se mentir parce que la vitesse c'est vous qui l'a donné donc il y a les pieds il y a les mains il y a tout qui doit travailler mais c'est assez génial je n'ai pas envie d'avoir un rouet électrique à cause entre autres du problème 110, 220 et parce que parce que en fait voilà je veux un rouet mécanique donc j'ai testé différents rouets ça m'a permis aussi de voir un peu déjà de voir que ça m'intéressait vachement quand même de voir à peu près sur quel type de rouet partir voilà parce qu'il y en a plein et donc et bien hier j'ai passé ma commande et aujourd'hui il est parti donc d'ici la fin je devrais l'avoir c'est mon cadeau d'anniversaire et de Noël dernier et de Noël prochain peut-être même de l'anniversaire suivant voilà et donc quand je l'aurai je vais lui demander pour qu'elle me donne des cours pour pouvoir pour pouvoir me lancer après je sais que c'est la pratique qui va beaucoup aider pour le début voilà et je sais que quand j'ai commencé quand j'ai essayé avec les rouets mécaniques donc elle elle en avait amené il y en avait d'autres qui en avaient amené enfin bref voilà j'ai pu voir qu'avec un seul pied j'avais du mal donc voilà deux pieds c'était un peu mieux alors le top du top c'était une seule pédale avec les deux pieds dessus là j'y arrivais bien mais c'est le rouet là et puis en moins donc j'en ai pris un avec les deux pédales donc elles font de la bicyclette puis je me suis dit c'est pas mal d'avoir deux pédales plutôt qu'une parce que on pouvait peut-être se muscler un seul mollet voilà donc bref je suis partie sur un rouet je vais les commenter j'ai de la laine qui va arriver avec elle aussi tend de la laine elle tend de la laine et des fibres enfin elle tend le yarn et les fibres donc vraiment la laine en échevaux prêtes à tricoter la laine la laine prête à filer je vais en prendre aussi un peu et ben je voilà je m'empresserai de vous montrer ce que je pourrais faire voilà ça sera peut-être pas super super au début mais l'idée vraiment que j'ai voilà c'est de pouvoir quand même ben tricoter dans un temps pas trop lointain ce que je vais filer voilà 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 je regarde mon petit carnet je regarde l'heure je crois que je suis arrivée à la fin pas de nouvelles lectures j'ai pas beaucoup lu cette semaine il faut dire ce qu'il y a quand même qu'on peut dire que je n'ai pas lu je me suis couchée j'étais crevée cette semaine maintenant que je me suis ouais je me suis couchée tôt et je me suis m'endormie rapidement donc je suis incapable de m'endormir sur un livre ni devant la télé d'ailleurs contrairement à mon mari voilà au même moment ouais je délationne donc ouais je n'ai pas pas lu pas lu grand chose et puis on m'en est resté ici si tiens que je vous parle si il faut que je vous parle de ce du tricoté auquel j'ai assisté samedi donc il était totalement différent des autres donc c'était un après-midi ça ressemblait un peu plus au tricoté français c'est amusant il y en avait qui avaient amené des petits chocolats vous avez vu et puis oui c'est ça ils avaient amené des chocolats et puis ils ont commencé à parler de recettes de différentes recettes puis ils m'ont regardé vous avez vu on aime bien tricoter et manger si ça peut vous rassurer en France c'est la même chose ouais ils étaient contents c'en est un qui se réunit seulement une fois par mois et donc il y avait des personnes qui tricotaient il y avait des personnes qui crochetaient il y avait des personnes qui filaient et il y avait même des personnes qui et je n'ai plus le mot parce qu'il fait tomber totalement à plat ma phrase c'est vrai qui tissaient il y avait il y avait un monsieur il y avait un monsieur qui était là et qui tissait et qui avait un mini métier à tisser mais vraiment c'est pas juste c'était pas juste le cadre il y avait son amie ou sa conjointe je ne sais pas qui était là qui elle aussi tissait mais sur un cadre et lui il avait vraiment le mini métier à tisser c'était impressionnant à voir mais quand je dis mini c'était c'était sur une table quoi c'était long c'était long comme ça c'était large comme ça c'était haut comme ça et donc ben voilà tout le monde faisait son petit truc c'était c'était super on n'était pas très très nombreux je le faisais baisser énormément à la moyenne d'âge quand même avec la personne qui m'avait emmenée on va pas se mentir bref mais c'était c'était super sympa alors voilà je les ai beaucoup beaucoup écoutées on m'a quand même demandé mais comment vous faites pour parler aussi bien anglais aussi bien peut-être pas quand même je enfin voilà je bon merci complètement mais sinon moi c'est Netflix je voilà dès qu'on est mais c'est vrai en plus dès qu'on a décidé de venir d'accepter cette proposition de d'expatriation je me suis abonné à Netflix et j'ai regardé les séries en anglais sous-titré sous-titré français d'ailleurs au début et puis après je suis passée au sous-titré anglais sauf pour Gamer Girls parce que le ah si peut-être enfin la traduction que ce soit les sous-titres en anglais ou les sous-titres en français c'était horrible soit il manquait des bouts de phrases soit la traduction était c'est pas ça c'est tout tout qu'ils ont dit c'est pas mais sinon voilà il y avait ça qui me permet en fait qui m'a permis de faire travailler l'oreille d'avoir du vocabulaire même si je ne le sors pas totalement par contre pour la grammaire c'est kata et puis à côté mais vraiment j'ai eu quelques cours quand j'étais en France qui m'ont aussi permis de voilà mais et c'était c'était super simple à un moment on m'a demandé aussi qu'est-ce que vous pensez de la politique aux Etats-Unis alors comment te dire mon coco déjà en France même en France je ne parle pas politique voilà avec des gens que très sympathiquement mais que je viens juste de rencontrer déjà même avec les copines j'en parle peu même avec mon mari j'en parle peu enfin voilà c'est pas c'est pas quelque chose c'est pas mon sujet de prédilection alors là donc je suis un peu avancée sur la pointe des pieds ben oh vous savez là je prends des vacances quelque part j'écoute pas trop les nouvelles parce que celle de France ce qui est vrai en plus ce qui est en France je suis ici voilà je les écoute je me sens concernée mais voilà j'ai quand même je sens que j'ai un recul que je n'aurais pas si j'étais en France et ici je les écoute aussi enfin je les écoute je vais plutôt les lire grâce à une petite appli mais j'ai là aussi un recul parce que ben ouais je suis là mais moi de toute façon je ne vote pas voilà et puis dans deux ans je repartis donc voilà je peux avoir ce petit recul de tous les côtés ce qui me fait énormément bien d'ailleurs je sentais que ça ne lui suffisait pas et là il me fait bon d'accord mais vous pensez quoi de Trump là aussi je me dis mais si je dis vraiment ma pensée je m'en suis sortie par une pirouette en lui disant vous savez moi je suis française ça veut tout dire alors ça les a beaucoup fait rire on m'a pu reposer de questions alors est-ce qu'ils ont rigolé parce que ça répondait à leurs questions je pense qu'ils n'étaient pas spécialement pour lui enfin voilà par mon habileté à excuser je ne sais pas de toute façon bon on est parti après pas longtemps après mais voilà mais c'était super c'était c'était super sympa de voilà les autres les autres tricotés sont aussi très sympas là c'était c'était encore en fait je cherche une atmosphère différente c'est vrai qu'en France j'ai relativement fait seulement les tricotés du Havre et ce qui fait c'est une très bonne ambiance mais c'est vrai que c'est toujours voilà ce que je disais la même atmosphère la même ambiance là quand je reviendrai je vais en faire plus de toute façon dès que je reviens vous me voyez partout ou presque voilà je ne sais pas tout on a de vrai intérêt au Nord de la France mais là j'ai les copines elles me revoient cet été il nous reste quatre semaines d'école chaque comté ce matin et en fait en disant ça moi je stresse si on peut dire ça comme ça à cause du CNED parce que le CNED on finit le 15 juin il faut avoir tout envoyé le 15 juin et on a une semaine de vacances enfin une semaine de vacances non c'est pas ça c'est que les enfants vont finir le 31 mai et en fait le jour même on part pour faire une semaine dans le Nord dans Saakota Saakota et tout ça donc une semaine on ne pourra pas travailler donc là c'est leur grand regret c'est tous les jours CNED alors heureusement le programme du CNED ça l'âge aussi en fin d'année l'impression d'être en France en fait Marc c'était au début de l'année c'était en français surtout c'était il fallait au moins une heure et demie et encore il travaillait vite parce que c'était censé être trois heures juste du français par jour et puis non c'est pas possible quand t'as une de l'école avant c'est juste pas possible là voilà avec ce que c'est c'est entre 30 et 45 minutes sans trop stresser donc c'est plutôt sympa bon va falloir que j'aille faire repas merci d'être de m'avoir suivie jusqu'au bout avec toutes mes digressions voilà on se retrouve la semaine prochaine je pourrais peut-être vous montrer un petit peu de film je ne sais pas trop ce que je vais vous montrer en fait la semaine prochaine parce que je vais finir la robe en liberté mais voilà alors peut-être que j'aurais comme pu réussir à commencer la nuit de Breton ou celle de Liz est-ce que j'aurais le temps de tricoter peut-être qu'il n'y aura peut-être qu'il n'y aura pas la semaine prochaine à cause de ça si je vois que je n'ai pas grand chose à vous montrer je ne filmerai pas voilà on va dire ça comme ça et sinon 15 jours après là j'aurai des trucs à vous montrer d'ici là donc ben d'ici là comme d'habitude tricotez bien crochetez bien cousez bien brodez bien lisez bien amusez-vous bien et surtout prenez soin de vous et de ceux que vous aimez au revoir